Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo à propos d'activités ludiques et de jeux donc à faire avec les enfants de tout âge. A l'aide d'une petite balle, type ping-pong ou une balle de tennis, voir une petite balle de tennis en mousse, je vais travailler des petits ribles pour travailler la coordination de mes mains avec un objet en mouvement, en coordination visuelle et manuelle, ce qui m'oblige déjà dans l'exercice à avoir les mains prêtes à réagir pour faire rebondir la petite balle. Je peux en fonction des capacités de l'enfant le faire commencer dans l'étant plus près du sol ou le faire travailler debout. Notamment si j'ai une balle de ping-pong mais également avec une petite balle en mousse de la taille d'une balle de tennis, le jeu peut très bien fonctionner, il s'agit de faire un petit jonglage sans attraper la balle en main pour travailler les réflexes. Ici l'objectif est toujours la coordination oculomanuelle et le fait de pouvoir, d'un point de vue budique, maintenir ses mains dans la surface de travail. Toujours en ayant ma petite balle, je peux également me permettre, si j'ai bien sûr un espace qui le permet. Moi ici je n'ai pas l'espace qui le permet pour le travailler, mais si chez vous, vous avez un espace, vous pouvez travailler avec l'aide du mur. On comptera quelque chose comme ceci. Essayer de travailler à aller intercepter la balle alors qu'elle rebondit sur le mur. Je peux bien sûr, comme vous avez vu ici, pour récupérer la balle, je vais laisser tomber, mais je peux travailler avec les enfants au début, le simple fait, là, la balle pousse, le sol et je travaille. D'accord, ça fait un petit peu comme une forme de jeu de balle pousse contre le mur. Il est également possible au début, surtout chez les tout petits, de juste travailler au fait de jeter la balle contre le mur et ils vont essayer de la repousser. Ce qui va être très dur chez les très jeunes enfants, c'est de pouvoir bien sûr coordonner le geste. Donc au début, ils vont devoir apprendre à taper la balle ou la jeter contre le mur et de la retoucher. Ce jeu-ci consiste simplement à jeter la balle en l'air avec une main ou l'autre et aller repousser la balle, mais je me donne une cible. Par exemple, si j'ai pris un tapis de méditation, j'essaie de toucher la cible centrale avec la balle. Donc il y a plus qu'une récupération éventuellement aléateur de la balle, il y a un objectif ici d'action. Au tout début, je travaille en repoussant avec la paume, ce qui est le plus naturel. Ensuite, je peux essayer de travailler un peu plus difficilement en repoussant avec le revers de la main. C'est là qu'il faut avoir une balle assez tendre qui ne fasse pas mal au doigt. Puisqu'on ne va pas dans cet exercice-là serrer le poing puisqu'il faut aller réagir assez vite. Donc la tendance va être de relâcher. Si la balle est beaucoup trop dure, ça ne va pas être agréable, l'enfant va se faire mal. Variante de l'exercice précédent, ici, je fais rebondir la balle au sol et j'essaie de repousser vers la scie. Il faut que je lance en fonction de la capacité de rebond du ballon, je le lance assez fort pour pouvoir réagir. Et j'essaie de repousser, je peux faire bien sûr de chaque côté. Lorsque j'installe le long de mon dispositif, j'essaie aussi d'avoir un dispositif qui me permette de récupérer facilement la balle. Si maintenant je travaille dans une pièce, je vais essayer de verrouiller les différents endroits où la balle pourra les rouler. Car si maintenant, lors du jeu, ma balle va partir bien sûr à côté de ma cible et je passe mon temps à la récupérer, le jeu va perdre son caractère ludique. Si la balle revient plus rapidement, je peux être plus concentré. Quand je dis jeu, je parle évidemment de l'enfant. L'enfant va être plus stimulé parce qu'il va être mis dans des situations faciles. Le fait de devoir récupérer tout le temps la balle, c'est un signe, si vous voulez, d'échec. Donc ça ne va pas être chouette pour lui. Ce n'est pas la peine de tout le temps les récupérer pour lui. Il doit aussi assumer et récupérer sa propre balle. Il doit être autonome. Mais il faut quand même mettre des circonstances autour de son travail. Maintenant, si vous travaillez en extérieur, vous avez un mur sur lequel vous pouvez mettre des cibles. La zone est fermée et la balle revient. C'est le plus simple. Je peux également établir une petite zone devant où je devrais faire rebondir la balle. Ce qui m'oblige à être un peu plus distant. Lorsque je ne mettais pas la zone, je pouvais faire rebondir la balle de manière très proche et repousser la balle sans que ce soit plus compliqué que ça. En établissant une zone dans laquelle je ne peux pas mettre mon pied au moment où je lance. Je vais être d'office en retrait du moins un petit peu. Et je vais être obligé d'aller allonger mes actions. L'ensemble des jeux en question peuvent être faits bien sûr avec l'aide d'une personne. C'est-à-dire que l'enfant qui réalise cet exercice se trouve ici et moi je me trouve là. Au-dessus, je laisse tomber la balle et l'enfant va réagir. En fonction du rebond, je vais peut-être donner plus d'inertie dans la balle pour qu'elle rebondisse un peu plus et qu'il y ait plus de challenge. Il est également possible de travailler des petits jeux de réflexes avec l'aide d'un avant. Donc là, l'enfant se tient prêt à attaquer, je laisse tomber dans le cerceau, il attaque. L'avantage, si maintenant ce n'est pas un adulte qui tient ça mais un autre enfant, un frère par exemple ou une soeur, Avec le cerceau, j'ai un objectif de chute. Si j'enlève le cerceau, si le frein n'est pas là, les enfants vont avoir tendance parfois à peut-être faire et arrêter en dehors de la zone. Ce qui fait que la personne qui se trouve en attente ne sait pas intervenir. Avec une zone repère, je suis obligé de faire tomber dans la zone. Si le gant tombe dans la zone, c'est moi qui ai le point. Si mon partenaire repousse dans la zone de frappe, c'est lui qui a le point. Pour simplifier l'exercice au début, je vais toujours avoir la cible proche dans tous les exercices qui précèdent. Je ne peux pas mettre la cible loin de moi immédiatement. Cela va être beaucoup plus simple et l'enfant pourrait travailler en étant beaucoup plus calme et posé dans son travail. Il ne sera déjà pas évident pour eux de récupérer facilement l'impact et de le diriger. Si en plus de cela, je rajoute l'obstacle de la distance, on risque de tomber face à une situation impossible. L'essai erreur est bien sûr un vecteur de l'apprentissage chez l'enfant. Mais si la situation ne fait que le confronter à l'erreur, ça va être un facteur démotivant. Il faut progressivement adapter la distance en fonction de ses capacités à réussir. Une fois que l'enfant est à l'aise pour gérer les exercices précédents, je vais rajouter un défi. Le tabouret ici symbolise l'enfant qui est en garde et prêt à allonger son poing. Moi je me mets derrière. Mon objectif personnel, donc moi ou bien sûr l'enfant que je représente si les enfants jouent à deux, je vais faire tenu de lancer le gant par au-dessus pour qu'il retombe dans le cerceau. Là, il retombe dans le cerceau. Si il retombe dans le cerceau, j'ai un point. Ici, je n'ai pas le point, il est tombé à côté. L'enfant qui est là, dès qu'il perçoit l'objet, il allonge et il essaie de le toucher pour que l'objet parte et ne tombe pas dans le cerceau. S'il parvient à le toucher, c'est lui qui a le point. Je ne compte pas au début les points de la cible. Si par après on rajoute ce défi, je lui donnerai toujours un point s'il arrive à toucher et en fonction de ce qui touche sur la cible, je rajouterai les points. La personne qui lance derrière n'a le point que si le gant tombe dans le petit cercle central. Vérifiez toujours chez vous, si vous le faites à l'intérieur, que votre plafond est assez haut. Ici par exemple, ce n'est pas un plafond assez haut par rapport à ma taille, mais je pense même par rapport à la taille des enfants. Il faut une certaine hauteur pour que le gant puisse monter, redescendre et être perceptible. Si maintenant je suis là et le gant pique directement en bas, ça va être très difficile de pouvoir réagir. Voilà, nous avons fait le tour d'une série d'exercices avec leurs évolutifs. Il s'agit maintenant de toujours laisser l'enfant progresser à son rythme dans ses exercices. En fonction de l'âge de l'enfant, il va avoir une manière à lui d'aborder cela, surtout qu'il est à la maison. Donc, confronté à ses jeux, il va l'intégrer comme un jeu, mais progressivement. Parfois on va lui montrer le jeu, il ne va pas forcément avoir envie, s'il est petit, s'il a 4 ans, 5 ans, il n'a pas envie d'y jouer tout de suite, mais il va peut-être l'intégrer plus tard dans d'autres jeux. Déterminer bien les règles, par exemple, c'est à cet endroit-là que tu fais ce jeu-là et pas dans la cuisine, dans le salon. Et essayer d'observer son comportement et de voir ce qu'on peut donner comme petit conseil pour l'aider. Quand les enfants sont plus âgés, s'ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils vont être beaucoup plus aptes à reproduire le jeu avec répétition. On peut leur donner des défis, on peut leur donner des petites épreuves supplémentaires. Essayez toujours qu'elles soient réalisables et évolutives. Allez, bon amusement à tous et à la prochaine fois !